Générique Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce lundi 24 octobre du M.L.22. Générique L'opposition camerounaise sur l'autoroute de la division de partis politiques s'étripe sur la toile suite à l'évocation d'un potentiel débat télévisé entre ses leaders. Le 19h50 tentera de comprendre ses tendances à diviser davantage une opposition déjà désunie. Prélude mondial 2022, le cinquième... Une enseignante suspectée de cannibalisme dans la ville de Douala. Les trois enfants laissés à sa charge sont régulièrement mordus sur les parties du corps. La bouche des enfants baïonnés, elle les bat d'après les voisins presque toutes les nuits. Samuel Baïha. Des tons de trois mineurs mordus à répétition sur le corps par leur tutrice. Le supplice leur était réservé tard les nuits dans la chambre de cette cité à Bonamoussadi, arrondissement de Douala cinquième. Les enfants disent que quand elle est mort, elle les étouffe, elle met le tissu sur la bouche ou la main, elle ferme la bouche des enfants dont les enfants ne peuvent pas crier. L'enseignante de la quarantaine, qualifiée par les voisins de cannibales, à en croire l'entourage, chaque fois, elle bastonnait et refusait à manger aux enfants. Elle ne les donne pas à manger. Quand il n'y a pas, vous partez comme ça, vous rentrez, vous restez comme ça. Les week-ends, elle met les tas de pistaches au sol. Quand les enfants cassent, quand tu ne finis pas ton tas de pistaches, tu passes à la bastonnade. Les tentes, les maltraites, elle est mort avec les dents comme les cannibales, donc comme un vampire. Elles nous sont vraiment dépassées. On a même porté des fossés pour l'aménage à la gendarmerie. Et puis comme ça, elle est ressortie. Elle a un table d'enfants insistement. Ce n'est qu'est-ce que moi j'ai remarqué. Une vie dans une main de fer ou des corrections sous l'emprise de la colère, la suspecte fait son mea culpa. Je ne suis pas moi un souci de sang. Je suis là, je suis un mère. Je dois être un modèle dans la société. Je suis pour lever les enfants qui doivent être positifs dans la vie. Ce n'est pas négatif. Je m'excuse à tout l'État. Je suis un mère d'enfant. Entendu une deuxième fois, ce matin, à la brigade Terre d'Aquanor, la dame a été relaxée. Une affaire familiale, dit l'enquêteur. Après un mois de captivité, les cinq prêtres et une religieuse sont désormais libres. L'annonce est de l'église catholique enlevée à Chang, aux enclabures de Manfay dans le sud-ouest. Ils ont été libérés hier soir. Difficile de savoir sous quelles conditions et ce qui aura motivé cette libération. Faisons le point avec David Sandio. Ils sont libres. Les saints prêtres et une religieuse de l'église catholique. Ces hommes des dieux restaient captifs depuis le 16 septembre 2022, datent de leur enlèvement en Chang, dans le département de la Maniou, par une bande d'hommes armés, jusqu'ici pas formellement identifiés. Le communiqué du diocèse de Manfay confirme cette libération, même s'il reste silencieux sur les conditions. La mise en liberté des religieux survient quelques jours après la publication d'une vidéo dans laquelle les otages demandent à l'église de tout faire pour obtenir leur libération et au moment où les ravisseurs demandent la rançon à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Face au refus de l'église qui indique ne payer aucun franc CFA aux ravisseurs, il change alors de stratégie et exige la prise de parole du pape François. Suppris, le directeur de la communication de la conférence épiscopale s'interroge sur cette approche jusqu'à la délivrance dimanche 23 octobre 2022. Allons à Touboureau dans le nord, 16 otages relâchés en une semaine par des ravisseurs dont un ancien député, nous sommes allés auprès de ces victimes. Vivre le retour et leur traumatisme de la captivité, les villages de l'arrondissement de Touboureau dans le Mailloré, région du nord, vif, dans la peur, comme nous le montre Eringle. Le cathéter de la liberté retrouvé après le dépôt d'une rançon. Monique vient de faire trois semaines entre les mains des preneurs d'otages avec ce petit enfant de moins de 5 ans. Ils sont demandés de 40 millions pour la femme et 30 millions pour l'enfant. Son époux a gardé les douilles des munitions tirées pour forcer leur soumission cette nuit-là. Ils ont tiré le coup de fusil, ils ont tiré deux fois. Donc comme Dieu, je n'ai pas laissé la porte après, ils ont laissé tous les deux sur la porte. Ils ont cassé la porte. Une bonne partie. Je suis de ma femme avec. J'ai été 1 200 000, ils sont libères ma femme. 16 mises en liberté en une semaine, les autorités de l'arrondissement de Touboureau fustigent le refus des dénoncés et le versement des rançons. Les populations disent ne pas avoir le choix du fait de la souplesse des décisions de justice envers les preneurs d'otages qui, une fois sortis des géoles, règle des comptes au mouchard. Plus de 3 000 personnes captives d'une maladie peu connue au Cameroun entre 2001 et 2011, l'ulcère de Burry, une infection chronique causée par la bactérie Mycobacterium ulcerana. Elle fait partie des maladies dites tropicales, négligées, cutanées. Elle a fait l'objet des échanges de ce jour à Yaoundé, Karel, Mésatia Chouya et Samuel Ebaki. C'est ainsi que se présente l'ulcère de Burry, une infection bactérienne rare et exotique de la peau, ainsi que des tissus moules. 3 363 cas notifiés entre 2001 et 2011 au Cameroun, autour du bassin du Nyon, dans le centre, et à Bankim, dans la Damaoua. Des pays de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, également affectés pour l'éradiquer, les laboratoires se sont mis en réseau des travaux coordonnés par le Centre Pasteur de la capitale camerounaise. Au scanner des pays membres, ce 24 octobre à Yaoundé. Le Centre Pasteur, par son expertise, a pu mettre en place le diagnostic. Très rapidement a mis en place des formations pour les autres pays africains qui avaient des difficultés de diagnostic. Nous avons pu harmoniser l'ensemble des procédures qui sont utilisées au niveau des laboratoires. Autre avancée, le coût réduit des analyses, une visibilité plus accrue de la maladie. Ce sont des maladies qui frappent les communautés pauvres. Ce réseau qui se réunit aujourd'hui au Cameroun pendant toute la semaine, c'est vraiment pour mieux diagnostiquer ces maladies, attirer l'attention des ministères de la Santé. Les experts en la matière, convoqués, pour faire tâche d'huile dans la lutte contre cette maladie. La querelle, une ulcère pour l'opposition camerounaise, elle est actuellement en ébullition à l'évocation d'un potentiel débat télévisé entre deux de ses leaders. Des prises d'opposition qui augmentent encore plus, la fracture entre les différents camps sur la toile. Comment comprendre ces disparités qui éloignent encore plus ces factions au moment où les attentes convergent vers une mutualisation des énergies, pour mettre le cap sur l'année électorale 2025 ? Le décryptage de quelques analystes avec Janice Kamga, Raoum Goufou. La publication mensuelle de rapports monitorant la présence des partis politiques sur les chaînes TV suscite des passions au sein de ces entités. La communication politique et partant la guerre de l'Odima y occupent désormais une place prépondérante. Au sein de l'opposition, on va jusqu'à provoquer en duel ses adversaires politiques. Je note la viralisation d'une initiative des débats d'idées entre le leader du PCRN que je suis et celui du MRC. Je rassure l'auteur, le docteur Jean Crépin-Niamsi, de ma disponibilité pour ce débat et même pour d'autres face à d'autres leaders. La vision doit être croisée et partagée. Si de nombreuses interrogations fusent au sein de l'opinion publique sur l'intérêt d'une telle démarche, l'œil du politologue y décèle à l'analyse des velléités de clientélisme politique. La séduction des masses et la séduction de l'ogre dominant qui a ouvert un jeu assez juté pour une catégorie d'opposition qui pense à un moment donné que le statut de meilleur opposant donne droit à quelques dividendes. Je ne vois pas le bien fondé de cette démarche. D'une manière ou d'une autre, les partis politiques sont constamment en discussion. Où en est-on avec la mobilisation observée dans le cadre de la mise sur pied d'un code électoral consensuel ? Quid des stratégies pour renverser le mastodonte RDPC ? Au moment où les uns et les autres remettent le vœu d'avoir une opposition compacte, on a plutôt affaire à une opposition qui se donne des libertés de pouvoir se déconstruire en interne, de pouvoir se nuire. Les débats politiques aujourd'hui peuvent se poursuivre, mais ils n'auront pas la même intensité qu'au moment où les échéances se rapprocheront. Pour l'instant, la politique spectacle séduit peu, mais pour les adeptes du soft power, the show must go on, du moins jusqu'en 2025. Dans le cadre de la chronique de ce lundi, Rodrigue Tonguet évalue la confiance placée dans les médias avec les nombreux appels sur les réseaux sociaux visant plus de place et de façon équitable à toutes les chapelles politiques et pas seulement les poids lourds. Bonsoir, Rodrigue. Ces requêtes de formation politique pour une repartition plus équitable des temps d'antenne sont-elles de bonne augure ? Bonsoir, Alain Gizong Kanga. Est-ce qu'en réalité, les médias ne devraient pas saisir et puiser vanité de cette situation ? S'en orgueillent peut-être, parce que de l'appel lancé par Franklin Yamsi pour un débat face à face entre Maurice Camteau et Cabralibi à la réaction positive du président du PCN en passant par le débat même sur l'opportunité pour le MRC d'envoyer au charbon son président et même les prises d'opposition de nombreux Camerounais de tous bords, intellectuels, lettrés, sémi-lettrés et peut-être plus loin qui se sont appropriés la discussion sur la possibilité d'un débat télévisé entre deux parmi les plus emblématiques des figures de l'opposition au Cameroun sans faire de fixation sur l'agenda, le menu, le casting le timing de ce débat il faudrait saluer cette sollicitation de la classe politique de l'opposition principalement qui fait confiance en nos espaces médiatiques et nous ne compterons pas les bruits sourds appelant aussi le président du RDPC à rentrer dans l'arène des bruits venant du RDPC mais aussi parfois en dehors Soit, mais Rodrigue, comment capitaliser cette confiance ? Vous remarquerez Alain Gislain Kanga après le débat sur l'opportunité et le contenu s'est posé tout de suite la question de la chaîne ou des chaînes de télévision affichant le meilleur profil ou alors le meilleur profil de journalistes ou des journalistes devant ou pouvant animer ce débat-là convoquant ainsi la responsabilité des acteurs médiatiques à l'orée des critiques sur la subjectivité des critiques sur la neutralité des critiques sur l'objectivité les critiques sur l'alignement ou le non-alignement des médias et de leurs animateurs et toutes les conjectures et des discussions parfois violentes voire les sorties claires et tranchées d'un leader comme Cabralibi sur le timing imparti le temps imparti aux différents partis politiques par les médias devraient intégrer camp politique et à la veille de 2025 la recherche de l'objectivité la démarche intégrant la neutralité le non-alignement idéologique sont le creuset de la confiance tant réclamée du public un chantier de tous les instants pour nos médias pas appelé à préférer un parti politique de la majorité à un autre pas appelé à préférer un parti politique de l'opposition à un autre à l'unjusant Kanga équilibrons équilibrons simplement le temps d'antenne accordé à tous les partis politiques c'est ce que nous demande notre souverain ici le souverain des médias c'est le grand public c'est-à-dire l'opinion publique le peuple pour dire les choses simplement et nous aurons rendu un grand service nous aurons fait du bien à la démocratie Roderick Tanguet, merci à l'occasion de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information prévue du 24 au 31 octobre prochain le président du conseil national de la communication a invité ce jour les hommes de médias à fournir plus d'efforts dans le traitement des informations le CNC met l'accent sur les valeurs de confiance et de solidarité comme étant le ciment de la cohésion sociale et des avancées pour le bien commun écoutant Joseph Chebonken Kalabouksé président du conseil national de la communication dans cet extrait sélectionné par Maria Mazot avec l'avancement du numérique l'on constate que si l'on sait aujourd'hui réguler les médias classiques en cas d'abus puis judiciable au bon ordre social ce contrôle n'est guère évident avec la nubuleuse des médias numériques qui multiple les risques des débordements et d'abus parce que la révolution numérique est porteuse d'une profonde mutation dans la conception le traitement et la diffusion de l'information à suivre dans ce 19h50 le port autonome de Douala un mot de remise à niveau de son personnel la direction générale va optimiser ses performances à travers un atelier de renforcement de capacité sur les notions d'irrégularité et l'association est-elle un moyen efficace pour prévenir le cancer du sein parole au Douala et avis d'un expert et cinquième numéro de prélude pour le mondial Qatar 2022 focus sur la coupe du monde 2002 l'édition de tous les regrets pour les millions et montables et dans l'actualité également le personnel du port autonome de Douala dans le bain d'une remise à niveau de leur capacité dans le but d'atteindre les objectifs de performance cette entreprise cette remise à niveau porte entre autres sur la maîtrise des notions d'irrégularité et précision avec Titi Frimal et Henri Tinda ce sont des préjugés et responsabilités en matière de gouvernance des entreprises les fautes de gestion le port autonome de Douala veut les réduire à leur simple expression ceci à travers le renforcement des capacités de son personnel sur le contenu des notions d'irrégularité pour réaliser pour réaliser de l'état de l'état technique signé entre les deux institutions en avril 2021 et pour suivre moralement armés pour l'élaboration du plan régional de développement la deuxième partie était le vote des délibérations qui concernaient le plan régional de développement qui concernait la charte graphique comme vous avez vu les armées pour pouvoir affronter la mise en place le montage des documents budgétaires pour l'année 2023 Le développement urbain les voies de communication mais surtout la création des zones franches industrielles intéressent le conseil le rapprochement avec la chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat Nous avons remarqué qu'il y a un certain désordre dans l'installation de l'industrie dans le littoral nous souhaitons que le président de la région s'y penche et crée une véritable zone industrielle afin qu'on ne trouve pas à côté des habitations des industries qui parfois polluent qui posent des problèmes au niveau de l'habitation Le plan régional de développement ainsi adopté le budget pour le matérialiser attend d'être voté Agir ensemble avec efficacité et réalisme sur les prévisions de 2023 mot d'ordre de la 38ème session ordinaire du conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale la réunion par visioconférence du comité Intericta s'est ouverte ce lundi à Yaoundé voici le compte rendu d'Arnong et FAC et Serge Alain Jébou Pour cette 38ème session la priorité sera consacrée à l'adoption du budget de la communauté au titre de l'exercice 2023 les premiers indicateurs laissent entrevoir une baisse par rapport à celui de l'exercice 2022 en cours Côté croissance Les projections tardent néanmoins sur une croissance du PIB réel de 3,2% en 2022 avec des perspectives positives pour 2023 à 2,9% certes sujet à des incertitudes sur l'évolution des tensions géopolitiques de l'économie mondiale Les ministres membres du conseil devraient se prononcer avec réalisme sur ces prévisions en compatibilité avec les priorités arrêtées par les instances communautaires Le contexte impose encore des tensions géopolitiques mondiales le renchérissement des carburants et des denrées alimentaires qui érodent le pouvoir d'achat laissant planer le spectre d'une crise sociale Pour contenir cette menace les gouvernements optent pour des subventions débordantes et autres dispositions fiscales pour lutter contre la hausse de l'inflation importée La réunion ouverte ce jour s'achèvera demain Prenons l'autoroute Yaoundé-Simalène son ouverture à la circulation au bonheur suscite des grincements de dents Les populations riveraines crient au manque de servitude riverains et élèves pour accéder à l'école ou à leur domicile doivent braver pas mal d'obstacles Autoroute Yaoundé-Simalène Le revers Riffage C'est le reportage signé Arnaud Guéfac et Michel Foucault Voici l'ouvrage de son bon côté Circulation fluide Une chaussée moderne sans obstacle Côté court de l'autoroute Yaoundé-Simalène De son côté jardin retentissent des cris de détresse Nous sommes dans la misère Regardez mon état Je n'arrive même pas à traverser même prendre le taxi Sauter là je ne peux pas Où est la route ? Pourquoi on est puni ? Comme elle des riverains n'ont pas de servitude pour accéder à leur domicile Chaque traversée là est un exercice physique sans complaisance Le rêve de l'autoroute a mal tourné pour ces populations On a fait la route principale mais les routes secondaires n'ont pas été prises en compte Du coup on peine n'est-ce pas à arriver déjà chez nous Avant le début des travaux de l'autoroute nous avions une servitude et lorsque les travaux ont commencé nous nous sommes dit que nous aurons une servitude plus aménagée plus grande Mauvais pronostic à l'heure de vérité Les élèves offrent à leur passage un spectacle désolant Des enjambées à répétition pour franchir chacun des obstacles sur des traversées improvisées Les plus faibles longez les rigoles Coups durs Les enfants sont dans le désarroi Vous-même vous avez vu ils arrivent en retard parce qu'ils sont obligés d'aller contourner vers la barrière Ceux qui ne contournent pas escalade rampe avec tous les risques qu'ils encourt Alors aujourd'hui nous sommes dans le désarroi total Toutes les initiatives engagées pour trouver la solution ont échoué chez l'entreprise en charge de la construction et chez les autorités administratives compétentes Les riverains et les élèves plaident pour une solution urgente Nous nous en remettons à l'administration à savoir le gouvernement pour trouver des stratégies pour lutter contre ce problème Nous souhaitons juste que les autorités essaient de revoir et de corriger un peu l'accès des personnes et des véhicules pour que même on ait la facilité En attendant ils bravent des glissades de contours et les ponts de fortune parfois à un seul déchet de bois Nous quittons l'autoroute Yaoundé-Simalen pour la route menant au moyen de prévention du cancer du sein La succion revient fréquemment comme conseil pour lutter contre la maladie mais les professionnels de la santé ne semblent pas s'accorder à cette pratique qu'ils jugent inutile Niti Freeman et Marius Koso nous en disent A côté de l'autopalpation la succion est de plus en plus évoquée sur la toile comme moyen de prévention du cancer du sein Relayée à travers les réseaux sociaux et la presse écrite la pratique s'avère très observée par les Camerounais Ils s'y prêtent pour diverses raisons Pour moi d'abord c'est pour le plaisir donc ça peut arriver que ça contribue à ce qu'il n'y ait pas le cancer du sein C'est normal mais ça ne fait pas partie du fait que ce sein fait partie du cancer du sein Quand un garçon le fait c'est pour faire plaisir à sa partenaire c'est pas pour trop vous dire que c'est pour faire partie du cancer Tout le monde s'y met d'une manière d'une autre parce qu'on se dit que ça peut aider et quand ça peut aider et que ça fait plaisir en même temps on ne manque pas de le faire Sucé un mélange de plaisir et de soins pour certains Pourtant sans utilité médicale ou préventive par rapport à la maladie d'après les professionnels de la santé Pour moi c'est une blague ça me paraît un peu obsède Si cela avait été prouvé je crois que c'est quelque chose qui serait déjà enseigné dans les écoles de médecine En allaitant son bébé ça permet de fabriquer le lait donc ça fait travailler le sein les clins du sein de façon propre toutes les femmes qui allaient sont moins exposées au cancer du sein Le cursus clinique à observer pour la prévention et le dépistage de l'affection est clair La sucion comme traitement une intox Je vous invite à présent à aller vivre l'intronisation d'un patriarche en pays Bétis Le Zomlo du clan des Vokmbia dans la Mufu et à Konon vient d'être installé dans ses fonctions au cours de plusieurs rituels traditionnels sur la symbolique de cette cérémonie voici le reportage de Daniel Aniseboudje et Constant Kamgar A travers les Sani le nouveau Zomlo est porté en triomphe par son peuple Il est le désormais grand patriage de la famille des Biamingue en Goumou dans la Mufu à Konon une intronisation toute particulière C'est lui qui était le grand Zomlo étant déjà fatigué il a fallu normalement convoquer une grande assise familiale pour dire sur un élément qu'il a il a cessé de continuer à guider cette famille il passe Zomlo à Nice pour qu'il soit leur guide Le nouveau Zomlo est consacré dans le respect des us et coutumes Bétis des rites d'initiation à l'exercice du pouvoir traditionnel C'est une charge énorme et je peux vous rassurer que j'ai à la volonté de Dieu et celle de nos ancêtres nous donnerons l'étoffe et l'énergie d'assumer au bien au mieux cette mission Après ce passage de témoin le patriarche a désormais le plein pouvoir pour résoudre les différends et fixer un nouveau cap pour la bonne marche de sa communauté Le week-end mouvementé à Yaoundé où le public a pu découvrir la magie de l'opéra les deux jours de spectacle à l'auditorium Jean-Paul II de Bancolo ont ravi le regard mais aussi lui des invités venus s'imprégner de l'oeuvre culte de Mozart l'intitulé Don Giovanni Retour en son et images avec Janice Kamga Serge Alain Zébou et Raoul Goffo Mention honorable pour la première de l'opéra en terre camerounaise le temps d'un week-end les Yaoundéens se sont laissés saisir par la féerie de Don Giovanni ensorcelé par des notes tout droit sorties du grimoire du magicien Lyric Mozart en 1787 à l'entracte le charme a fait son effet de l'opéra comme ça c'est la première fois ça ce sont des choses qui nourrissent l'âme on n'a pas entendu l'italien mais je crois qu'on a compris l'histoire dans son ensemble l'auditorium Jean-Paul II de Bancolo a fait le plein d'oeuf deux jours d'affilée le parterre important de diplomates et de politiques est résolument conquis je suis vraiment très content et puis mes félicitations à l'ambassade de l'Italie pour avoir organisé ça ça valait la peine de prendre ces risques c'est un grand bonheur surtout la joie de ces jeunes qui se sont exhibés qui ont tellement travaillé même les critiques les plus assidantes s'accordent à valider la maestria de cette prestation qui marque une avancée considérable dans l'art musical au Cameroun aujourd'hui cette grande première vient un peu libérer la variante lyrique de l'art musical au Cameroun qui est malheureusement étouffée par l'art musical populaire où il y a malheureusement beaucoup de bruit avec la participation historique de la chorale Sainte Cécile de Yaoundé l'église s'est mêlée à la fête l'opéra a un bel avenir il y a des talents il y a des générosités il y a même des bienfaites je crois que les conditions semblent réunies pour que quelque chose de plus systématique s'inaugure et s'installe résolument dans notre pays coup d'essai coup de maître tous les acteurs ayant pris part à ce projet espèrent un accompagnement des politiques afin de pérenniser cette initiative en sport dans la série des préludes de la coupe du monde l'acte 5 s'arrête ce soir sur l'une des plus grosses déceptions du Cameroun dans la compétition l'édition 2002 plein d'espoir pour les lions et l'Afrique mais au final une élimination du Cameroun dès le premier tour le film de l'histoire avec André Mirabouma l'actualité à l'étranger à présent au Maroc des manifestations en coup contre la vie chère et l'impossibilité pour le gouvernement de renverser la situation au Nigeria les inondations perturbent le quotidien des populations elles se retrouvent sans abri d'où cette chaîne de solidarité mise sur pied l'île Piédou Calvin Tecam Escalmante L'Ukraine est en phase de fabrication d'une bombe sale l'annonce est faite par la Russie ce lundi selon les informations dont nous disposons deux organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale leur travail est entré dans la phase finale accusation rejetée par l'Ukraine quand aujourd'hui le ministre russe de la défense met en place un manège téléphonique et appelle les ministres étrangers avec des histoires sur une soi-disant bombe nucléaire sale tout le monde comprend bien ils comprennent qui est à l'origine de tout ce qui est sale et qui peut être imaginé dans cette guerre cette c'est un peu de tout droit ouverture du procès de Jean-Marc Morandini pour Coruscant de mineurs aujourd'hui il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une affaire de violence sexuelle on est dans une affaire où il s'agit de messages à connotation sexuelle et donc on a voulu donner plus d'importance à cette affaire qu'elle ne revête effectivement l'animateur de télévision comparait devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs pour avoir sollicité les faveurs sexuelles de deux adolescents par SMS pour l'un et un casting pour l'autre ces prédateurs souvent ne sont pas poursuivis quand ils sont poursuivis souvent les affaires échouent ou bien les peines sont minimes alors que les victimes elles prennent certaines pour perpétuité ça les blesse longtemps donc on arrête de minimiser des affaires qui ne sont pas minimes Face aux inondations historiques au Nigeria l'entraide s'organise dans la ville de Dawada ravagée par les pires inondations de la décennie un véritable travail de fourmi se met en place pour venir en aide aux sinistres piégés par les flots les inondations ont fait plus de 600 morts et affecté près de 3 millions de personnes selon les autorités nigérianes des membres de l'union nationale du travail au Maroc manifestent contre la vie chère et l'immobilisme du gouvernement ce syndicat proche du parti islamiste était devant le parlement de Rabat dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'union camerounaise des brasseries les employés de cette entreprise étaient à l'honneur ils ont été récompensés pour leur travail entre remise de médailles visite surprise des employés retraité week-end détente et divertissement pour les employés et leur famille UCB a trouvé le moyen de valoriser son capital humain on l'aura compris cette année marquant le 50e anniversaire du géant camerounais de l'industrie brassicole UCB est tout à fait particulière parmi les nombreuses activités au sein de l'entreprise ces derniers mois c'était au tour des employés d'être célébrés la semaine dernière et particulièrement le jeudi 20 octobre à la direction générale à Bassadouala au nom du président de la république et en vertu des pouvoirs qui sont conférés nous vous dessinons la médaille d'honneur du travail en argent à Bassadouala pour la famille raise your glass pour les générations de la prospère L'Union camerounaise de brasserie a mis un point d'honneur à dire merci à toutes ces personnes dont le travail acharné au fil du temps a pour résultat les services, les marques et produits de qualité que nous reconnaissons à UCB. Plusieurs heureux récipiendaires décorés ce jour-là, d'un main de monsieur le gouverneur de la région du littoral, avec les félicitations de toute la hiérarchie. ... Des médailles d'argent, de vermeil et d'or pour près de 150 employés. Chaleur familiale, bouquet de fleurs, ambiance festive, tout était réuni pour remplir d'émotions les cœurs des employés. Aussi, la direction du UCB a tenu à faire des prix spéciaux à certains employés qui se sont distingués par leur performance et leadership. Ainsi, trois employés ont eu le bonheur de retourner chez eux avec des terrains titrés offerts par la hiérarchie. Les anciens employés, partis il y a quelques années, retraités et autres partenaires, ont aussi été mis à l'honneur dans le même esprit de remerciement par des visites du management à leur domicile respectif. La fête ne s'arrêtait pas là. Elle a continué en divertissement, loisirs et détente pour tous les employés de l'union camerounaise de brasserie, sur toute l'étendue du territoire national, le temps d'un week-end. Bravo à UCB. Bravo de célébrer le capital humain de manière si exceptionnelle. Les célébrations continuent jusqu'à la fin d'année et comme l'a affirmé le PCA de l'UCB, M. Kadhi Gilbert, vive l'excellence et la qualité camerounaise. Neptune Holding Company S.A. a désormais sponsor officiel de Dingsport FC de la Léquier. Elle vient de prendre l'engagement d'accompagner l'équipe de football de l'élite camerounaise sur tous les plans. Une convention de partenariat et relative a été signée par les deux, les représentants des deux parties. Complicité entre partenaires, scellée par les signatures ici apposées. Le directeur des affaires générales de Neptune Oil, représentant du président directeur général de Neptune Holding Company S.A. et le président de Dingsport FC de la Léquier, paraffla une convention de sponsoring. Par cet accord inédit, l'entreprise beaucoup plus connue dans la distribution des produits pétroliers et de gaz. A travers Neptune Oil Storage Company, prend l'engagement d'apporter le soutien nécessaire sur tous les plans à l'équipe de football que dirige Saint-Fabien Bogot. Neptune Holding Company S.A. chausse ainsi ses godasses pour conduire le champion du Cameroun 2016, vainqueur de la Coupe du Cameroun. En 2018, de victoire en victoire. Le président directeur général de Neptune, c'est un féru du sport. En général, du tennis et en particulier du football. Lorsque nous avons reçu la sollicitation de Dingsport, il n'a pas hésité un seul instant. Donc il est question pour nous d'accompagner Dingsport dans tous les aspects pour que Dingsport, qui a pris l'habitude de gagner, a grand d'autres trophées et pour que le partenariat Neptune et Dingsport soient toujours plus forts. Une manne tombée du ciel pour le président de ce club de football camerounais. A partir de cette saison, 2022-2023, le logo des sociétés de Neptune Holding Company S.A. créé en 2020, sera visible sur le maillot des Dingsport FC de la Léquie. L'une des manifestations palpables de ce partenariat signe annonciateur des prochains sacres des Dings. C'est officiel. Quoi de mieux que ces fous rires pour célébrer et mettre en exergue le volet citoyen de Neptune Holding Company S.A. Un gage de responsabilité sociale, cher à l'entreprise, qui ne loupe aucune occasion d'apporter son soutien au sport en général. Il faut déjà reconnaître que c'est un engagement citoyen pour la société Neptune Oil. C'est notre responsabilité sociale et Dings, c'est une jeune équipe, tout comme Neptune qui est une jeune société. Nous avons donc pris sur nous de les accompagner pour de nombreuses victoires. Le contrat du coach, Bonaventure Jonquet, ancien lion indomptable, renouvelé sciences de l'autre jusqu'en 10h25. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada